Eh bien bonsoir à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous accueillir dans ces lieux pour la première soirée du 72 de cette saison, de cette année scolaire, année académique, vous le dites comme vous voulez. Et c'est toujours une joie de reprendre ce cycle de conférences qui ont lieu à peu près une fois par mois. Parfois c'est un petit peu plus. Là il se trouve que la prochaine, j'en redirai un mot, c'est le 14 octobre, donc vraiment bientôt. C'est même très rapproché, mais d'un point de vue général c'est un rythme d'une fois par mois. Et nous sommes très heureux d'accueillir pour ces soirées des personnes qui viennent pour certaines de notre église, pour d'autres d'autres églises, pour d'autres pas, d'aucune église. Et c'est l'occasion de réfléchir ensemble à différents thèmes avec un orateur ou une oratrice qui apporte un point de vue en lien avec la foi chrétienne, mais avec l'idée qu'on peut vraiment y réfléchir ensemble, quel que soit l'arrière-plan duquel on vient. Et c'est un plaisir et un honneur pour nous de pouvoir commencer cette nouvelle saison avec Lydia Yeager. Ce n'est pas la première fois que Lydia intervient dans ce cadre. Lydia est professeure à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne et elle est également conseillère académique de cet institut. Elle est chargée d'ailleurs de différents projets de recherche transversaux aussi avec d'autres institutions. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je dirai sans doute des bêtises, mais en tout cas, elle est très active à la fois dans l'enseignement, dans la recherche, dans la formation. Et Lydia a une formation scientifique à l'origine et puis ensuite une formation théologique qu'elle a effectuée dans un second temps. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir l'accueillir ce soir pour nous parler de la personne humaine à la lumière de Christ. Voilà, je pense qu'on va entendre, ça touchera à la théologie dans une certaine mesure, à l'anthropologie, à la philosophie. Et voilà, je reprendrai la parole un peu plus tard, mais je propose qu'on accueille comme il se doit notre oratrice Lydia en l'applaudissant. Désolé, je voulais juste préciser que Lydia est un petit peu souffrante. On est très heureux qu'elle ait souhaité quand même maintenir son engagement et on la remercie pour cela. Mais c'est pour ça, ne soyez pas surpris si, hors des moments où elle interviendra depuis la chaire, elle portera un masque par précaution. Voilà, juste pour préciser cela. Voilà, oui, alors merci pour cet accueil. Nous avons de longs liens avec cette église. Donc si je dis « on » ou disons « nous », à la fois l'Institut public est très reconnaissant que le Conseil de l'Église a la vision que la charge pastorale inclut de mettre le pasteur au service de l'Institut public pour l'enseignement. Donc c'était le cas pendant de longues années, pour ne pas dire décennies, de Paul Apéry et maintenant aussi de Mathieu Sanders. Alors peut-être pas encore des décennies, mais nous espérons que ce sera des décennies, voilà. Et bon, une décennie quand même, je pense, oui. Et d'ailleurs, Mathieu est professeur associé à l'Institut de nos gens. Et donc par ailleurs, le réseau évangélique et sciences humaines s'est réuni dans ses locaux. D'ailleurs, continuez peut-être à se réunir. Voilà, donc avec la période Covid, on ne sait plus très bien où on s'est réunis, mais voilà, pendant assez longtemps. Donc nous nous sommes réunis ici, je ne sais pas ce qui est prévu cette année. Et d'ailleurs, la conférence que je vous donnerai est issue, en fait, d'un projet de recherche que nous avions avec le réseau des scientifiques évangéliques et des réseaux évangéliques et sciences humaines, qui sont des réseaux professionnels des GBU, des groupes bibliques universitaires. Alors, nous sommes dans une église, donc je pense que je n'ai pas à m'excuser que je vais commencer ma conférence avec une lecture biblique, avec un psaume. Mais justement, j'ai demandé au pasteur de l'église de lire le psaume 8, qui nous servira d'introduction à notre temps de réflexion. Au chef de cœur, sur la guittite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour cette lecture. Je pense qu'il n'est pas difficile de comprendre pourquoi j'ai choisi ce psaume pour introduire une conférence sur l'identité humaine. Il y a beaucoup à dire sur ce psaume, ce que je ne vais pas faire. Mais je voudrais me tourner directement vers le Nouveau Testament qui en fait reprend ce psaume. Et justement, je voudrais réfléchir avec vous sur cette reprise dans le Nouveau Testament de ce psaume. Et vous allez voir ensuite quel est le lien avec le thème de la conférence ce soir. Donc, dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 2, nous lisons ceci. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux, en général, ne s'intéresse pas trop à l'auteur humain des textes bibliques. Et c'est pourquoi il y a cette introduction un peu vague. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Vous reconnaissez la citation du psaume 2. Tu l'as baissé pour un peu de temps en dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toute chose sous ses pieds. Donc, jusque-là, la citation du psaume 2. Et ensuite, le commentaire de l'auteur de l'Épitre aux Hébreux. « En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Et donc, le « lui », le contexte l'indique, c'est Jésus. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et que voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il va à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Alors là aussi, c'est un texte extrêmement riche. De nouveau, je ne vais pas le commenter, même si je peux dire que pour moi, le dernier verset, c'est un des versets les plus mystérieux du Nouveau Testament et sur lequel je reviens toujours quand il dit « Il convenait de conduire à la gloire par la souffrance, celui pour qui et par qui sont toutes choses. » Mais bon, je résisterai, je veux dire, à peut-être l'envie de réfléchir avec vous sur cela. Mais ce que, donc là, au contraire, je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend le psaume 8 et l'accomplit à Jésus. Donc, l'homme, dans le psaume 8, c'est Jésus. D'ailleurs, dans un premier temps, on s'est dit « Mais ça, c'est un peu bizarre, le psaume 8, quand on le lit comme ça, on ne pense pas au Messie à venir, à celui qui va accomplir des prophéties. » On le lit comme plutôt sur l'homme, sur l'humanité. D'après, d'ailleurs, le récit de la Genèse, il y a donc des liens avec le récit de la Genèse, donc la domination sur les animaux, la soumission de la Terre à l'humanité. Tout ça, ce sont des thèmes que le psalmiste contemple ou reprend au récit de la Genèse. Mais l'épître aux Hébreux l'applique à Jésus, au Fils de Dieu, venu en tant qu'homme. Et là, on peut se dire « Mais pourquoi le fait-il ? » Et là, maintenant, je pense que vous voyez le lien avec le thème de ma conférence, « La personne humaine à la lumière de Christ » pour l'épître aux Hébreux. « Comprendre qui est l'homme, ça passe par comprendre qui est Jésus-Christ. » En cela, l'auteur aux Hébreux n'est pas du tout isolé au sein du Nouveau Testament. D'ailleurs, on l'a déjà sur les lèvres de Pilate, mais je ne pense pas que Pilate se rendait compte de ce qu'il disait. Cette fameuse scène où il montre, pendant le jugement, Christ qui a été flagellé, c'est d'ailleurs un thème qui a souvent été repris dans l'art chrétien aussi. D'ailleurs, souvent, on le trouve sous le terme latin, « Eke homo », « Voici l'homme », cette parole de Pilate. Alors, Pilate, je pense, disait mieux ce qu'il comprenait. Mais cette conviction que, pour comprendre l'homme, disons, d'ailleurs, quand je dis l'homme, je pense toujours aussi la femme, donc l'être humain. Donc, pour comprendre qui est l'homme, il faut passer par Jésus-Christ. Donc, ça, c'est vraiment un thème important dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas approfondir cela, donc je ne connais pas votre arrière-plan. Il y a peut-être certains ici pour qui ces références, bon, ça coule de source pour d'autres, c'est un peu une découverte. Voilà, donc on ne va pas approfondir, mais comme ça, vous avez un peu l'arrière-plan si vous voulez approfondir. Donc, c'est un thème qu'on trouve chez l'apôtre Paul, que Jésus a le nouvel Adam, qui, justement, fait ce que le premier Adam, le premier homme, n'a pas pu faire. Maintenant, si on se tourne, justement, vers le Jésus décrit dans les Évangiles, et on se dit, mais alors, si je dois comprendre ce qu'est l'être humain, je dois regarder Jésus, alors concrètement, qu'est-ce que je vois ? Alors, une première façon de dire, c'est de lire les Évangiles et de voir quelle est l'approche de Jésus, de l'être humain. Et dans les Évangiles, on voit un Jésus qui est très attentif, en fait, à l'individu, qui voit l'individu au milieu de la foule, qui s'intéresse en particulier aux marginalisés, à ceux qui sont rejetés, qu'ils soient pauvres ou riches, parce qu'il y a aussi des riches rejetés. Donc, à l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts qui, justement, s'enrichissaient, d'ailleurs, en servant le colonialateur. Et Jésus, juste pour donner un exemple, il a dit cette parole assez remarquable, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? » Pour dire que le prix d'une âme humaine, c'est plus grand que le monde entier. Je trouve que c'est... Voilà, il faut se le rappeler, d'ailleurs, dans nos discussions, dans nos choix économiques, dans nos choix de société, une âme humaine n'a pas de prix. Dans le sens, justement, que ça dépasse tout prix qu'on pourrait payer pour cela. Donc, ça, c'est un premier aspect où on pourrait aller plus loin. Comment Jésus appréhende, voit l'être humain. Une autre piste, c'est de constater aussi que dans le Nouveau Testament, le chrétien est appelé à imiter Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le modèle. Il est l'homme par excellence. Et donc, justement, pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, être humain, il faut regarder Jésus, vivre, et suivre son exemple. Alors, tout cela sont des pistes possibles pour cette conférence, mais je ne vais pas poursuivre ces pistes-là. Je vais plutôt prendre une piste plus indirecte, qui passe par un approfondissement théologique. Je ne sais pas si je dois m'en excuser, mais peut-être vous avertir que cette conférence-là est plus théologique, ce que j'ai l'habitude de faire dans des conférences publiques. Mais j'espère vous transmettre, disons à la fois, ma passion pour ce thème. J'espère aussi ne pas vous perdre en chemin. Bon, là-dedans, il y a de toute façon un temps de questions-réponses. Mais, voilà, donc vous allez voir, en tout cas le début de la conférence est un peu un tour de force à la fois de résumer des données du Nouveau Testament par rapport à Jésus-Christ, et aussi au niveau de l'histoire des débats théologiques. Mais bon, voilà, donc juste un petit avertissement. Donc, j'espère que je ne vous perdrai pas et je vais peut-être aussi vous dire que vous ne verrez peut-être pas tout de suite pourquoi ça m'intéresse. Donc, il faut être un peu patient. Donc, voilà, il y a parfois un peu des travaux de préparation où ceux qui font des travaux peut-être dans leur maison savent que, disons, il faut beaucoup de travaux de préparation et quand on attaque le vrai travail, bon, elle est presque finie. Et pour cette conférence, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, ce que je vise, déjà, je peux quand même vous annoncer ce que je vais faire, je veux vous montrer que comprendre le concept de personne en particulier, c'est là où je vais mettre l'accent. Donc, pour comprendre le concept de personne, il faut comprendre ce qu'enseigne le Nouveau Testament sur l'incarnation et sur la Trinité parce que ce concept-là s'est formé, en fait, en réponse aux données du Nouveau Testament sur Christ. Alors, ça, c'est... Et je vous montrerai ensuite les applications de cela aussi. Vous allez voir. Donc, quand je traite de ce thème-là avec mes étudiants à l'Institut public, je mets 3-4 heures pour expliquer ce qui est résumé là en une phrase. Donc, quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que le Nouveau Testament présente Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Alors, comme je l'ai dit, il faudrait maintenant développer la preuve biblique, ce que je n'ai pas le temps de faire maintenant. Donc, je vous présente de la conclusion. Voilà, on pourra éventuellement revenir là-dessus. Mais, donc, Jésus est vrai Dieu. Dans le Nouveau Testament, il reçoit les noms divins. Il est appelé Dieu, Seigneur, le Je suis, qui est le... D'ailleurs, tiens, vous avez ça sur les murs de l'Église, qui est un nom divin. Donc, c'est le Seigneur Yahvé, l'ombre divin par lequel Dieu se révèle à Moïse. Il partage les attributs divins. On lui attribue l'éternité, l'homme des présents, la toute-puissance. Il accomplit des œuvres que Dieu seul accomplit dans la Bible, la création, le pardon des péchés, le jugement final. Et il est adoré. Alors, je ne vous donne pas la liste des références, juste, voilà, quelques éléments. Et en même temps, le Nouveau Testament montre que Jésus est vrai homme. Il est né, il a grandi, il a connu la fatigue, la faim, il a dormi, il a souffert et il est mort. Et donc, on a là un, il faut dire, paradoxe, en tout cas, mystère. Comment un même être peut être vrai Dieu et vrai homme ? En tout cas, comme j'ai dit, je ne connais pas votre arrière-plan, donc si ça vous interroge, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aussi simplement, dans l'espace de cette conférence, dire, ok, les chrétiens voient Jésus comme ça sur la base de l'enseignement du Nouveau Testament et regardons jusqu'où cela nous mène. Et donc, le mystère de l'incarnation, donc, a un mystère conjoint de la Trinité. Parce que, justement, si vous dites, si vous acceptez que le Nouveau Testament présente Jésus comme Dieu, ça veut dire qu'il y a une pluralité dans le Dieu pourtant unique, ce qu'on est venu à appeler la Trinité. Alors, le mot n'est pas dans la Bible, c'est pourquoi parfois, les gens disent, ah, le dogme de la Trinité, ça a été élaboré après la Bible, ce qui est vrai, mais l'idée, l'enseignement est déjà dans la Bible. Et là aussi, je ne peux pas vous développer toute la preuve. Pareil, quand je traite ça avec mes étudiants à l'Institut, donc, ça prend plusieurs heures et c'est encore un condensé, ce qu'on peut faire. Il y a des livres entiers qui ont été rédigés sur cela. mais peut-être juste vous donner une référence pour que vous voyez cette affirmation très forte monautiste. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. D'ailleurs, ça, c'est le schéma Israël, donc la confession de foi citée jusqu'à ce jour par les Juifs que Jésus lui-même reprend. Donc, il ne vacille pas dans cette affirmation monautiste. Et en même temps, il y a plusieurs mois dans le Dieu unique. Le Fils dialogue avec le Père. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et dans cette prière de Jésus, on voit que ce n'est pas seulement une situation liée à l'incarnation, mais c'est déjà avant l'incarnation. Donc, il y a ce vis-à-vis entre le Père et le Fils. Et donc, on a deux mystères, pour ne pas dire deux paradoxes, qui sont liés. Vous avez un être qui est présenté comme vrai Dieu, vrai homme, et vous avez donc un Dieu unique, un seul Dieu, voilà, mais plusieurs mois. Et donc, face à ces données, la théologie chrétienne a eu recours à travers d'ailleurs un tâtonnement de plusieurs siècles au concept de personne, plutôt à élaborer le concept de personne pour répondre à cela. Donc, maintenant, le tour de force pour, ça c'était le tour de force Bible, maintenant, histoire de la théologie. Donc, quelques mots sur... Ah oui, excusez-moi, je n'avais pas affiché la diapo, donc voilà, c'est ce que je viens de dire, mais maintenant, justement, je veux vous parler du concept de personne. Parce que, quand on dit le mot personne, très peu de gens savent, en fait, que le concept vient en fait de la théologie chrétienne et en particulier des débats christologiques et trinitaires. D'ailleurs, j'avais entendu cela dans mes cours de dogmatique, donc j'avais suivi avec le professeur Henri Blocher à la faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine et ça m'avait toujours intriguée et j'étais très heureuse dans le cadre, en fait, de ce travail avec le réseau évangélique de sciences humaines et de pouvoir approfondir enfin ce que j'avais vu comme quelques remarques dans ce cours. Voilà. Et donc, alors si on dit que le concept de personne est né des débats trinitaires et christologiques, le mot préexiste cela. Donc, le mot est plus ancien. On a en grec le mot prosopon, c'est le mot qui correspond, qui désigne la face, qui désigne aussi le masque au théâtre, donc dans le théâtre antique, en fait, les joueurs portaient un masque pour en fait signifier le rôle donc qui est de représenter et de là aussi l'individu dans ses actes et paroles, la personne sociale. On trouve une gamme de sens assez proche en latin qui s'enrichit. On a aussi les personnes grammaticales, première, deuxième, troisième personne. ça vous rappelle peut-être des cours de grammaire. On trouve alors un sens qu'on n'avait pas en grec au départ, la personne juridique, donc la personne qui doit comparaître devant le jugement. Voilà. Maintenant, dans, en tout cas, dans le sens de la personne sociale, un homme peut exercer plusieurs personas. Alors ça, c'est quelque chose justement qu'on n'a plus aujourd'hui. un homme peut exercer plusieurs rôles sociaux. Il peut être à la fois père, soldat, peut-être citoyen, voilà, donc frère. Donc, vous voyez, le mot existe en grec, en latin, d'ailleurs, avec des sens où on voit déjà une parenté avec l'usage moderne, mais il y a aussi des différences. Et donc, pour voir cette différence, justement, il faut que je vous parle un peu des débats christologiques trinitaires, donc des premiers siècles alors qu'ils sont peu connus. Moi, j'ai le souvenir, d'ailleurs, quand j'étais au lycée, voilà, j'avais pris un livre d'histoire de l'Église, voilà, j'avais envie de lire un peu l'histoire de l'Église et j'ai complètement découvert cela, donc, alors que j'avais grandi même dans plusieurs communautés chrétiennes et on ne m'avait jamais parlé de ça et donc, voilà, alors je ne sais pas si pour vous c'est nouveau ou si c'est plus connu, donc il y a donc des débats assez animés au cours des premiers siècles pour comprendre, pour formuler, finalement, les données du Nouveau Testament et première grande étape, c'est donc le concile de Nice en 325 et alors, le concile de Nice en 325 en fait, répond à des solutions de facilité, mais ce n'est pas des solutions, parce que face à l'énigme que pose la double nature du Christ, une façon de résoudre le problème ou plutôt de le dissoudre, c'est de nier sa vraie humanité d'un côté ou de nier sa vraie divinité. Vous avez du mal à comprendre comment un même être peut être Dieu et homme à la fois, évidemment, vous pouvez dire qu'il n'est pas vraiment homme ou qu'il n'est pas vraiment Dieu. D'ailleurs, ces solutions-là, on les trouve jusqu'à nos jours. Alors, je vous ai donné les noms des conceptions anciennes, sans peut-être maintenant expliquer tout cela. Arius, qui a un théologien à succès du 4e siècle, qui a d'ailleurs les tribus germaniques, se rallient d'abord en fait à un christianisme arien, qui nie la vraie divinité de Jésus-Christ et qui d'ailleurs sur la personne de Jésus-Christ est relativement proche de ce qu'affirment aujourd'hui les témoins de Jéhovah. Et donc, face à ces différentes conceptions, face à ces différentes solutions, le concile de Nicée affirment la pleine divinité et la pleine humanité de Christ. Et vous avez, donc je veux juste vous donner un extrait du symbole de Nicée et vous sentez l'effort d'affirmer les deux. Nous croyons en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu unique, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel, le mot grec c'est homoousias, au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, c'est incarné, c'est fait homme. Alors il y a une insistance surtout sur la divinité, parce qu'on répondait en particulier à Arius. Donc, le symbole de Nézé, de certaine façon, le concile de Nézé trace la limite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus eu de gens qui ont nié la divinité de Jésus ou l'humanité de Jésus, mais au moins les frontières étaient claires, donc si on voulait nier soit la divinité de Jésus soit l'humanité de Jésus, on devait donc aller plutôt à l'extérieur de l'Église. Mais, une fois que vous avez formulé fortement l'humanité et la divinité de Christ, reste toujours la question comment est-ce possible. Et donc, c'est ça qui nous intéresse surtout. Vous allez voir, la notion de personne intervient. Parce que, comment concevoir que Christ peut être à la fois vrai Dieu et vrai homme ? et on note après Nicée deux réponses insuffisantes. La réponse d'un certain Nestorius qui postule une union morale des deux natures. Donc, il y a une union entre les volontés humaines et divines. Donc, Dieu, la nature humaine, la nature divine sont juxtaposées, mais il y a un accord entre les volontés. Comme dans un mariage idéal, où le mari et la femme sont toujours d'accord et veulent toujours la même chose. Mais voilà. on envisage une juxtaposition et donc, la volonté humaine, la volonté divine marchent main dans la main. Mais vous vous sentez bien, ce n'est quand même pas un seul être. Même un mariage idéal, c'est pour un moment vous dire est-ce que c'est un mariage idéal ? Mais je veux dire, en tout cas, dans cette idéalisation en disant du mariage idéal, ce n'est quand même pas un être, mais ça reste quand même deux êtres. Et vous avez en face une autre conception qui s'appelle monophysisme, d'ailleurs, mono, un seul, physisme, physis, la nature. En fait, c'est une seule nature. En fait, là, l'idée, c'est que la nature humaine de Christ est divinisée par l'union avec la divinité et du coup, elle n'est plus consuptentielle de la nôtre, donc Jésus n'est plus homme comme nous parce qu'il a une nature humaine qui a été comme absorbée, comme transformée, comme divinisée dans le contact avec la divinité. Et donc, le concile de Calcédoine, le concile de Calcédoine, dans le sens que ça réunit des représentants des églises du monde connu de l'époque, en gros, de l'Empire romain. Donc, le concile de Calcédoine va dire que ces deux conceptions ne sont pas suffisantes et va donc dire que l'union entre les deux se fait par la personne. Et c'est là où on retrouve, voilà, comme je vous ai dit, c'est une introduction plus longue, mais là, on revient vers le thème qui nous intéresse. Donc, l'union entre la divinité et l'humanité se fait par la personne. Je vous lis un extrait de la constitution dogmatique du concile de Calcédoine. Un et le même Christ, donc l'unité, fils de l'engendrée, divinité, seigneur, connu en deux natures, humanité et divinité, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Donc, sans confusion, sans changement, ça, c'est contre le monophysisme. Sans division, sans séparation, c'est contre le nestorianisme. La distinction des natures n'est en rien supprimée à cause de l'union, mais le caractère propre de chaque nature est plutôt bien, bien plutôt préservé et converge en une unique personne. Voilà le mot. Une unique hypostase. Hypostase, au moment de Calcédoine, veut dire personne. non pas partager ou diviser en deux personnes, au contraire, un et le même fils, seul engendré, Dieu-Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Donc, Calcédoine, qui écarte des conceptions qui, disons, qui essayent soit de nier un peu une des deux natures, soit qui pensent qu'il y a une simple juxtaposition, donc Calcédoine affirme l'union et dit ces deux natures sont unies en une seule personne. Alors, et ça, une diapo de plus et j'espère que vous allez commencer à sentir pourquoi c'est important, pourquoi c'est si important. Et pourquoi, en fait, comme j'ai dit, le mot personne existait dans l'Antiquité, mais pas le concept. et ça, il faut que je vous l'explique par maintenant. Parce qu'une fois qu'on a dit il y a deux natures unies en une seule personne, ça veut dire que la différence entre les personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, ne se laisse pas définir en termes de nature, mais en termes de relation. Et ça, c'est donc une, on pourrait dire, une idée, une conclusion à laquelle aboutit Augustin qui a écrit un livre important sur la Trinité. D'ailleurs, c'est très intéressant à lire. en gros, un tiers, le premier tiers du livre est consacré à la preuve biblique de la Trinité. D'ailleurs, j'étais moi-même très surprise. Je dois dire, je lis trop peu les auteurs de l'époque patristique dans l'Église ancienne et j'avais un peu l'idée de Saint-Augustin justement théologien spéculatif, on ne sait toujours plus ses textes un peu dogmatiques, etc. Et donc, j'étais vraiment surprise de voir à quel point il a le souci biblique. Il se dit, me voilà, face aux différentes hérésies, donc lui, il dialogue beaucoup avec les aériens, donc les disciples d'Arius Kéni, la divinité de Jésus, et à quel point il a le souci de montrer, non, le Nouveau Testament enseigne bien la divinité, l'humanité de Jésus, donc deux natures en une personne. Et ce qu'il, alors ensuite, il y a aussi des chapitres spéculatifs, donc il y a aussi un penchant philosophique chez Augustin, mais c'est vraiment enraciné dans un terreau biblique. Et donc, ce qu'il dégage, c'est que justement, il faut distinguer entre les concepts de nature et de personne, et ça, la philosophie antique n'avait pas fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, définir ce que c'est la nature et définir ce que c'est la personne. Alors, la définition de la nature, c'est l'ensemble de caractères qui permettent de décrire un être. Qu'est-il ? Quel est-il ? Et la personne, c'est celui ou celle qui porte les caractéristiques d'une nature. Alors, ça n'existe que pour une nature rationnelle. L'animal n'est pas une personne. La personne répond à la question qui est-il ? Et donc, si les deux mots existent, dans la philosophie antique, donc, pré-chrétienne, la distinction entre les deux n'existait pas, en tout cas, la claire distinction. Et si, d'ailleurs, les théologiens chrétiens ont mis autant de temps, si vous avez noté, Nice, c'est le 4e siècle, et Katsudouen, c'est le 5e siècle. Donc, pourquoi, on peut se demander, pourquoi les théologiens ont mis autant de temps à formuler le dogme de la Trinité, par exemple, si déjà, tout est clair dans le Nouveau Testament ? Et, une réponse à la question, c'est qu'ils devaient d'abord forger un nouveau concept, le concept de personne, avant de pouvoir dire la Trinité de façon aussi ramassée que cette formule dont nous avons l'habitude, donc, un seul Dieu en trois personnes. Donc, si les mots existaient, les concepts n'étaient pas là, et donc, si vous n'avez pas les outils conceptuels pour dire les choses, ça met du temps à les mettre en place. Et pourquoi la philosophie pré-chrétienne n'avait pas à distinguer clairement entre les deux concepts ? Jusque là, on pouvait se contenter de distinguer les personnes par leur description, par la nature. prenez des... prenez donc les personnes, on ne va pas parler des anges, peut-être, on peut encore se discuter, est-ce que les anges sont des personnes ? On va laisser ça de côté, donc prenez les êtres humains. Voilà. Donc, si vous prenez les êtres humains qui sont réunis dans cette salle, si vous voulez distinguer entre les personnes dans cette salle, c'est relativement facile par la description. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas commencer maintenant à décrire l'un après l'autre, parce que, après, si je ne choisis pas les bonnes caractéristiques, peut-être, voilà, vous ne serez pas content. Mais bon, vous voyez tout de suite, il suffit de regarder si vous voulez dire, alors, quelqu'un dit, ah tiens, est-ce que tu as vu Pierre ? Et donc, et quelqu'un vous dit, ah non, j'ai plutôt vu Paul. Et quelqu'un dit, à un moment, je confonds toujours Pierre et Paul. Alors, il suffit de bien décrire, Pierre et Paul, pour distinguer entre les deux. Et ça marche, d'ailleurs, aussi pour les jumeaux. J'ai grandi avec deux jumeaux dans ma maison et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, je ne réussis pas à les distinguer. Alors, leur mère, bien sûr, réussissait à les distinguer, mais ma mère aussi. Donc voilà, moi, toujours, je les confondais toujours. Mais donc, manifestement, quelqu'un qui avait, disons, qui était plus attentif au niveau de l'observation, réussissait très bien à les distinguer. Donc, on pouvait donc, il suffisait en fait d'affiner la description de quelqu'un pour distinguer entre les personnes. Mais, et c'est ça qui change avec la Trinité, ce n'est plus le cas pour les personnes divines. Donc, parce que, justement, parce que comme il y a une seule nature divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit partage toutes les caractéristiques. Donc, tous les attributs, on dit ça, on appelle ça en théologie, donc tous les traits de caractère, si vous voulez, du Père sont les traits de caractère du Fils. le Père est omniprésent, moi, le Fils l'est aussi. Le Père est tout-puissant, le Fils l'est aussi. Le Père est amour, le Fils aussi, et le Saint-Esprit. Donc, tout ce que vous pouvez dire en termes de description, c'est la même chose. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils. Et alors, comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui distingue le Père du Fils ? Augustin va dire que le Père, il est le Père du Fils. Justement, la seule chose, la seule caractéristique qui distingue le Père du Fils, c'est que l'un, c'est le Père, et l'autre, c'est le Fils. Donc, il est le Père du Fils, et l'autre, c'est le Fils du Père. Et donc, c'est donc une distinction relationnelle. Et donc, il y a donc quelqu'un qui est le porteur de toutes les caractéristiques, de tout ce qu'on peut dire sur la personne. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans la définition qui est devenue la définition classique de la théologie chrétienne, donc à la fin de l'Antiquité, par un certain Bouez, pas quelqu'un de très connu, qui en plus a fini en prison, non pas en tant qu'un malfaiteur, mais persécuté, je veux dire. Mais voilà, donc il y a eu une existence humaine assez misérable. Vous voyez qu'il n'a pas vécu très longtemps. Mais voilà, donc il a légué à la postérité la définition qui est devenue la définition classique de la théologie chrétienne de la personne. Alors, je vous l'ai donné en latin, parce qu'à ce moment-là, il est écrit déjà en latin. Donc, une personne, mais dans notre traduction française, une personne a la substance individuelle d'une nature rationnelle. Donc, une personne, c'est la substance individuelle, en termes modernes, on dirait le jeu qui est le porteur de toutes ces caractéristiques. Et il parle aussi, il utilise le terme incommunicable, dont une personne se distingue par une propriété spécifique. Platon, si on veut savoir pourquoi il est platon, il a une caractéristique incommunicable, la platonicité. Il y a quelque chose de tout à fait individuel en lui, mais qui ne relève pas de la description. Alors, jusque-là, ça paraît, je pense, assez théorique, mais bon, théologique, philosophique. Dans un instant, je vais vous montrer pourquoi tout cela a des applications très concrètes, très pratiques. Alors, vous avez eu le temps de contempler un peu la définition de Boëse, donc de la fin de l'Antiquité chrétienne. Si maintenant, on regarde là, donc si on arrive maintenant à l'époque moderne, là je fais un saut, parce que je fais un saut, je ne traite rien du Moyen-Âge, il y aurait des choses à approfondir, je ne suis pas très spécialiste là-dedans, mais voilà, donc il y aurait des choses intéressantes à dire sur le développement de la notion au Moyen-Âge, mais donc je fais un saut et j'arrive directement à la modernité. Et si on compare des définitions de personnes dans l'Antiquité, on constate en fait un déplacement. Alors, je pense que la définition que vous connaissez le mieux, c'est celle de Descartes. On n'a pas besoin d'être grand philosophe pour connaître la phrase Descartes, je pense, donc je suis. Donc, c'est ce qui fait que je suis une personne, c'est que je m'expérimente comme un sujet pensant. et vous trouvez des conceptions relativement proches et d'autres auteurs de la modernité. Par exemple, John Locke va dire que c'est la rationalité, la conscience de soi, la mémoire. Je vous donne juste un extrait de ce qui dit Locke, un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion et qui se peut consulter soi-même comme le même être qui pense en différents temps et en différents lieux. Donc, un être pensant intelligent, capable de raison et qui se peut consulter soi-même comme le même être qui pense en différents temps et différents lieux. Je veux dire, j'ai le souvenir d'avoir été la même personne hier. En tout cas, la plupart d'entre nous sommes capables de cela, justement, va venir à cela. Ça pose une question pour ceux qui ne sont pas capables de cela. Chez Kant, on trouve aussi la rationalité, la dignité morale. Les êtres raisonnables sont appelés des personnes parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi. Donc, ça, c'est une idée forte chez Kant que ce qui caractérise une personne, c'est qu'elle est toujours une fin et non pas un moyen pour atteindre une fin. Maintenant, si vous notez, si vous regardez ces définitions, vous voyez que c'est très concentré sur l'individu. Chez Locke, c'est justement un être qui se peut consulter soi-même. Il y a Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Donc, quand on compare justement avec l'origine théologique, les définitions, je vais dire définitions sécularisées parce qu'évidemment, Locke, quand Descartes sont en plein dans l'héritage chrétien, d'ailleurs, au moins pour Descartes, il est chrétien, très convaincu, très croyant. mais je crois qu'on peut quand même dire que dans la définition de l'être humain, de la personne qu'il propose, ce sont des versions sécularisées de la définition qui vient de la théologie et on voit donc cette concentration sur l'individu alors que la personne trinitaire est un être en communion. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un seul Dieu en trois personnes. Le Père n'existe pas seul, le Fils n'existe pas seul et de la même façon aussi, dans cette perspective-là, l'être humain n'existe pas seul, il existe en relation à son créateur et cette relation verticale qui le définit se reflète dans une multitude de relations horizontales. Et quand on regarde aussi les définitions, en fait, la personne est définie par sa nature en fait et en particulier par ses capacités intellectuelles et son activité cérébrale. Disons, cérébrale, ça c'est même au-delà de Locke, Kant et Eckart, là il faut faire un pas de plus, donc ça c'est plus des penseurs à partir peut-être du 19e, 20e, où c'est vraiment l'activité cérébrale, donc le cerveau qui fait l'homme. Kant et Eckart, et Locke aussi aurait encore parlé de l'esprit humain, on est distinguant justement du cerveau. Et là, il y a un déplacement qui a des implications éthiques. Alors, ce déplacement, une citation alors qu'il vient d'un livre absolument remarquable, Oliver O'Donovan, malheureusement pas traduit en français, « Begotten or Made », d'ailleurs « Begotten or Made », c'est une citation, une allusion à la déclaration du concile au symbole du concile de Nice, qui affirme justement qu'il est engendré, mais non pas créé, donc le fils de Dieu. Alors là, Oliver O'Donovan réfléchit par rapport à l'être humain. Et alors, c'est un livre dont Oliver O'Donovan par plusieurs est tenu pour être le meilleur éthicien, donc spécialiste de l'éthique protestante vivant. Je pense qu'il est dans les 80 ans passés. Voilà, mais et donc, c'est vraiment un petit bijou, donc si l'anglais ne pose pas de problème pour vous, je vous recommande très vivement la lecture de ce livre. Alors, ce qui est très frappant, c'est en fait, il écrit au tout début donc des premières expériences de la fécondation in vitro. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit, mais je dirais 40 ans plus tard, malgré, ou peut-être à cause des progrès techniques, ça reste extrêmement pertinent ce qu'il dit. Et donc, une citation un peu longue, mais je vais aussi essayer de vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Donc, l'emploi du non-abstrait personnalité est caractéristique de la conception moderne. Nous ne nierons pas qu'il existe un ensemble d'attributs tels qu'ils caractérisent généralement les personnes. Donc, il dit, oui, on peut tout à fait dire une personne, voilà, se caractérise par la mémoire, par la rationalité, par ces différents critères qui sont donnés, mais, dit O'Donovan, cet ensemble d'attributs ne correspond pas à ce que les chrétiens d'autrefois avaient à l'esprit quand ils parlaient de personnes. Le terme moderne ne prend pas en compte l'autre aspect de la définition de Boëse, cette substance individuelle, justement, ce qui est celui ou celle qui est le porteur de ses caractéristiques, qui ne renvoie pas à une qualité ou à un ensemble de qualités, mais à un quelqu'un qui, en ce sens, une personne peut bel et bien posséder ses qualités, mais elle ne peut pas être identifiée à celle-ci. Elle les a acquises, elles sont advenues au cours de son histoire. Donc, il y a une personne derrière la nature rationnelle et qu'il ne faut pas confondre. Et là, on retrouve exactement cette conclusion à laquelle les théologiens chrétiens ont été poussés, obligés de venir pour pouvoir formuler le mystère de la Trinité et de l'incarnation. Donc, on ne peut pas confondre la personne avec ses propriétés, avec ses caractéristiques. et ça, ce n'est pas une simple question théorique. Parce que se pose la question dans les définitions modernes, quel est le statut des êtres humains qui ne remplissent pas les critères de personnalité, qui n'ont pas la conscience morale, oui, la conscience morale, la rationalité, la mémoire. Alors, typiquement, un nouveau-né ou encore plus un foetus ou une personne atteinte d'Alzheimer. Elle n'a pas la mémoire, disons, elle peut avoir la mémoire peut-être sûre qu'Alzheimer n'est pas trop avancé. Elle va encore avoir des souvenirs d'un passé plus lointain. Mais même ça peut s'effacer. Et cuide des handicapés mentaux profonds qui ne vont peut-être jamais acquérir une pensée rationnelle, en tout cas ce que nous appelons une pensée rationnelle. quel est leur statut si une personne est définie par des critères, par des caractéristiques de personnalité. Et alors, un philosophe qui a travaillé avec Oliver O'Donovan, qui a aussi publié avec lui et son ouvrage a été traduit en français, donc Robert Speyman. Il y a d'autres ouvrages d'Oliver O'Donovan qui ont été traduits en français. La résurrection et l'ordre moral qui est paru au PUF, presse universitaire de France et qui est aussi un très bon ouvrage. Voilà. Mais alors, Speyman, c'est un philosophe allemand dont l'ouvrage sur les personnes a été traduit et publié au Cerf. Alors, le souci, c'est qu'il est extrêmement difficile à lire. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Il faut vraiment aimer la philosophie pour le lire. Et même moi qui aime la philosophie, j'ai trouvé ça rude. Mais si on persévère, ça vaut le coup quand même. Voilà. Et donc, en fait, ce que dit Robert Speyman, c'est que cette question-là de la distinction entre la personne et ses caractéristiques, alors ça se pose de façon aiguë face à certaines personnes face à certaines personnes. Mais, à vrai dire, c'est le propre même de la relation d'amour. Parce que qu'est-ce que j'aime dans l'autre ? On dit parfois j'aime dans l'autre. Est-ce que j'aime sa sagacité ? Est-ce que j'aime sa beauté ? Est-ce que j'aime son intelligence ? Est-ce que j'aime sa servilabilité ? Alors, peut-être tout ça, pourquoi pas ? Mais, la question qui se pose après, est-ce que j'aime la personne ? Et ce n'est pas la même chose. Donc, Speyman dit, l'amour pour un être humain s'adresse à lui, non à ses propriétés. Qu'il s'agisse vraiment de reconnaître l'être soi, la personne en tant que tel, et non pas en réalité de valoriser des propriétés utiles ou agréables, se manifeste de façon exemplaire dans la manière dont nous traitons ceux qui n'ont pas du tout de telles propriétés. Ils mettent au défi le meilleur dans l'homme, ils obligent à pousser jusqu'au véritable fondement de l'estime de soi. Donc, là, en fait, c'est tiré d'un passage où il commente justement la façon dont on traite les handicapés mentaux, profonds. et ce que dit Spéman, et je trouve que c'est à méditer, ce que ces personnes-là donnent à l'humanité est bien plus que ce qu'ils reçoivent. En fait, ce qu'il essaye de dire là, c'est qu'en accueillant des personnes qui n'ont pas les traits caractéristiques de la personnalité, en fait, ils nous permettent de mettre en pratique le respect de l'autre et le respect de la personne et d'une certaine façon, par ce fait-là, en fait, ils nous font un cadeau extraordinaire. Et on peut d'ailleurs se poser la question quelle est la santé mentale d'une société qui n'a plus la place pour ces personnes-là. Et d'ailleurs, là, ils parlent de personnes, disons, vraiment, qui ont un déficit donc très, très profond. Je veux dire, notre société a du mal avec des personnes handicapées qui sont tout simplement différentes, mais qui, en termes de, disons, des caractéristiques d'une personne ont peut-être même plus que nous. Alors, je veux dire, pour être précis, je pense en particulier aux trisomiques qui, en termes d'affection et de patience, dépassent, je dirais bien, la moyenne de la population. Et qu'est-ce que ça dit sur une société qui les exclut du statut de personne au point que 90% de ces personnes n'ont même pas le droit, disons, à la naissance, qu'on les élimine avant qu'elles soient nées. Donc là, on voit que ce n'est pas seulement une question qui n'a plus les caractéristiques que nous trouvons importantes pour une personne, mais qu'on a même fait une sélection dans ces caractéristiques et que ça dit quelque chose sur les valeurs, d'ailleurs, de notre société. Mais, ce qu'il dit Speman ici, je pense même s'applique plus largement. Il m'arrive, quand j'assiste à des cérémonies de mariage, de me lancer un peu dans les réflexions aussi de philosophie. Et je me dis cette promesse qui est donnée. C'est une promesse inconditionnelle, en tout cas, si vous vous rappelez la liturgie, pour les bons et les mauvais jours dans la maladie, dans la santé, dans la richesse, dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au fond, c'est aussi de dire notre amour, notre promesse va tenir quand les propriétés que j'aime aujourd'hui dans cette personne ne seront plus à cause de la maladie, à cause de différentes situations. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est là qu'il y a la vraie preuve de l'amour. Alors, justement, il faut que je parle un peu, suite à votre remarque, d'Apollinaire de l'Odyssée. Voilà, ça me donne l'occasion de revenir à l'histoire des dogmes. Donc, Apollinaire de l'Odyssée avait donc une idée comment comprendre l'incarnation. Il a dit, ben voilà, on a une seule personne avec donc une nature divine, une nature humaine et ça doit être un peu comme nous, nous sommes une personne avec un corps, une âme. Alors, Apollinaire réfléchissait plutôt en termes de trois parties, donc corps, âme et esprit. Donc, l'âme, c'est le principe vivant. Dans ce sens-là, les animaux ont une âme. Pour beaucoup de philosophes anciens, les animaux avaient une âme. Donc, ce qui distingue l'homme des animaux, c'est justement qu'il a l'esprit, qu'il a en fait la raison. On pourrait dire la raison et une ouverture aussi au spirituel. Apollinaire de là aussi a dit, ok, donc, il y a le corps et l'âme humains et l'esprit humain est remplacé par le Verbe divin, donc par le Fils, par le Fils, Dieu le Fils. Mais, alors, le souci, en fait, il y a deux soucis. Il y a le souci avec cette conception que ça ne rend pas compte en fait des données du Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament nous montre le Christ tenté, par exemple. Mais comment est-ce qu'il peut être tenté dans son esprit si son esprit est Dieu ? Dieu n'est pas tenté. Donc, voilà, comment est-ce qu'il peut prier à Djé Tzémané que la volonté du Père doit se faire mais pas la sienne si c'est la même volonté ? Voilà. Et donc, il y a bien sûr un souci, on pourrait dire, théologique, c'est que dans cette conception-là, le Fils de Dieu n'a pas pris une vraie nature humaine parce que c'est une nature amputée, c'est une nature incomplète qui n'a pas l'esprit. Et donc, cette conception a été condamnée au concile de Constantinople en 381. Donc, si vous vous rappelez, la chronologie, c'est entre Nice et Cateauan. Et maintenant, ce que ça signifie, et c'est ça qui est intéressant, que la personne ne se confond pas avec son esprit. Parce que la personne est bien, la personne du Fils de Dieu, du Fils divin. Mais justement, ce n'est pas ça, la personne. Donc, son esprit. Parce que, justement, ça ne colle pas d'imaginer l'incarnation sous cet angle-là et donc, ça veut dire qu'être une personne, ce n'est pas simplement être conscient ou d'avoir une conscience morale, rationnelle, etc. Et donc, là, on retrouve encore cette affirmation que tous les hommes, en fait, sont des personnes et indépendamment, donc, des caractéristiques ou des propriétés dont ils sont porteurs. Et d'ailleurs, ça rejoint notre expérience parce que si le statut de personne dépendait de certaines caractéristiques, on ne comprenait pas très bien pourquoi nous traitons tous les êtres humains comme des personnes et d'ailleurs, pourquoi, ou on devrait les traiter, mais pourquoi aussi ces traits caractéristiques des personnes n'émergent que de cette interaction personnelle. Alors, j'essaie de redire les choses, c'était peut-être un peu confus. Un nouveau-né n'a pas encore une pensée rationnelle développée, donc il ne parle pas. il a déjà un comportement relationnel, ça c'est intéressant, il y a des expériences neuroscientifiques qui ont montré que les nouveau-nés et même 30 minutes après la naissance s'intéressent déjà plus au visage, par exemple, à des objets de complexité similaire. Donc, le bébé, si vous voulez, il est programmé pour la relation. Mais, c'est clair, il est d'abord, il reçoit, il ne s'exprime pas, je veux dire, il n'a ni une pensée rationnelle, ni d'ailleurs la parole. Et, en fait, il ne va développer cela que si on le traite comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, c'est un peu bizarre de parler à quelqu'un qui ne comprend pas. Bon, il y a des gens qui parlent à leur chien, bon, d'accord, mais, bon, le chien ne comprendra jamais, il comprendra certains mots, mais il ne va jamais comprendre un langage. et donc, pour les bébés, nous faisons tout ça. Alors, c'est vrai que nous savons au bout d'un an, deux ans, trois ans, ça dépend un peu des enfants, ils commencent à comprendre, ils commencent à parler. Mais pendant plusieurs mois et pour certains même de plusieurs années, nous les traitons d'une certaine façon comme des personnes alors qu'elles ne répondent pas encore comme ça. et si on ne faisait pas cela, ils ne devraient jamais, en fait, des personnes capables d'entrer dans une relation. Donc, il y a eu ces expériences malheureuses où on a donné tous les soins à des bébés, mais on ne leur a pas parlé, on ne leur a pas donné d'attention personnelle et donc, les bébés soit sont morts, tout simplement, soit effectivement, ont développé une forme de rationalité très, très déficiente. de traiter quelqu'un comme une personne ne peut pas dépendre des caractéristiques personnelles parce que pour avoir ces caractéristiques personnelles, il faut déjà qu'on nous traite comme des personnes. Et aussi, ce que fait Spéman ressortir, c'est qu'une non-personne ne peut pas se transformer en une personne. Quelque chose, là je le cite, ne se transforme pas en quelqu'un. Si le fait d'être une personne était en état, celui-ci pourrait se former graduellement. mais si la personne est quelqu'un qui se trouve être dans les états, elle précédera tous ces états. Donc, on ne devient pas une personne humaine, on l'est. Et d'ailleurs, et là je reviens à O'Donovan, alors je n'ai pas traduit la citation, où il dit, en fait, pour savoir si quelqu'un est une personne, ce n'est pas le résultat d'un examen empirique, mais c'est une relation c'est dans une relation d'amour. Parce que justement, si vous restez dans l'attitude de l'examinateur, vous restez dans une attitude extérieure. Vous traitez l'autre comme un objet, un objet de recherche. Mais pour entrer en contact avec une personne, c'est une autre façon d'être en relation. et donc, c'est une relation d'amour, il faut que, justement, pour être mon prochain, pour découvrir mon prochain, il faut déjà que je sois son prochain. Et donc, pour connaître une personne, je dois d'abord accepter d'entrer dans une interaction personnelle. Et cela est l'opposé, en fait, d'une connaissance expérimentale où, justement, elle maintient une distance. Et, justement, cette connaissance expérimentale, scientifique, si vous voulez, est tout à fait intéressante. Mais elle est ce qu'elle est. Elle cherche ses apparences, elle trouvera ses apparences, elle ne trouvera pas la personne derrière. Donc, j'ai discuté, d'ailleurs, ce week-end, avec une chercheuse, donc, oui, en neurosciences, alors qu'elle fait des expériences sur des bébés. Voilà. Donc, elle disait, oui, donc, on était ensemble en week-end, et elle me disait, oui, donc, finalement, j'ai programmé mes expériences avec les bébés seulement du lundi, donc, j'ai pu décaler mes rendez-vous du vendredi pour revenir quand même au week-end à temps. Et au début, on a dit, mes bébés, on s'est dit, oui, elle doit avoir des jumeaux, mais c'est un peu bizarre, comment est-ce qu'elle peut, je ne sais pas, programmer les rendez-vous un peu différemment. On ne savait pas, en fait, qu'elle parlait des bébés sur lesquels elle fait des expériences. Et bien sûr, c'est une toute autre relation, alors avec l'accord des parents, etc., donc je vous rassure, mais voilà, donc c'est une toute autre relation, même si, bien sûr, on ne fait pas avec les bébés ce qu'on ferait peut-être avec des souris, même si j'ai une autre amie qui a travaillé à faire des expériences sur les souris et qui m'a dit qu'elle a failli se retrouver en prison parce qu'elle n'avait pas respecté le protocole donc le respect des souris. Mais voilà, mais même là, je veux dire, bien sûr, avec tout le respect qu'il faut pour les bébés, c'est une autre relation qu'une relation parentale. On ne va pas simplement reprogrammer le rendez-vous qu'on a pris pour les déplacer du vendredi au lundi, en tout cas, j'espère que ce n'est pas comme ça que ceux qui ont charge familiale de bébé les traitent. Voilà, et donc ce que dit aussi Spéman, là maintenant je reviens à ce que dit Spéman, les droits de la personne sont des droits inconditionnels. D'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme on pourrait dire c'est les droits de la personne. Donc, l'appartenance à la famille humaine ne dépend nullement de propriétés empiriques, soit cette famille est dès le départ une communauté de personnes, soit le concept de personne comme quelqu'un qui a des droits en lui-même n'a pas encore été découvert ou a ensuite été oublié. Et Spéman cite à cet égard l'attitude dans l'Empire romain par rapport aux enfants non-nés, pas encore nés ou les nouveaux-nés. dans l'Empire romain le père de famille avait droit de vie de mort sur les enfants. Et il est assez frappant de voir dans les textes des premiers siècles que le comportement des juifs et des chrétiens ensuite qui accueillait tout tout enfant comme un don de Dieu était ridiculisé voire traité comme immoral. Tertullian est un auteur du fin, deuxième, début, troisième siècle dans son apologie dans sa défense des chrétiens contre les accusations une des objections contre lesquelles il doit défendre les chrétiens qu'il doit expliquer pourquoi eux accueillent tous les enfants qui naissent dans leur famille comme des dons de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est traité comme proprement choquant ou imbécile en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on va accueillir des enfants qui sont difformes comme on dit ou qui sont une charge économique c'est tout à fait irrationnelle pour ne pas dire immorale. Mais là dit Spemann en fait ça montre que l'Empire romain n'avait pas encore acquis la notion de personne donc avec cette idée que quelqu'un est une personne et pas seulement qu'il a une nature personnelle. Et donc bien sûr cela a des conséquences pour les débuts de l'existence et pour la fin de l'existence. Et là je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'on est dans des sujets de grande actualité où voilà juste une phrase de Spemann qui dit la personne est l'homme et n'a pas une propriété de l'homme c'est pourquoi elle ne peut pas mourir avant l'homme. j'ai encore deux diapos j'ai un peu hésité mais je veux peut-être quand même encore les donner donc maintenant on pourrait dire oui mais tout ça finalement pourquoi pourquoi tous les humains indépendamment de leur propriété indépendamment justement de leur capacité rationnelle pourquoi toutes les personnes humaines ont ce statut tout à fait particulier et là je pense qu'il faut d'abord dire je ne veux pas dire il faut plaider les coupables mais en tout cas il faut mettre une carte sur table c'est une conviction fondamentale de la foi chrétienne qui n'est pas partagée par d'autres visions du monde et il y a des visions du monde d'ailleurs dans lesquelles vous ne pouvez pas fonder cette conviction là donc elle n'est pas une évidence rationnelle comme je crois Descartes a essayé de nous faire croire donc il y a il y a quelque chose de proprement chrétien alors je ne dis pas exclusivement chrétien moi ça pourra encore se débattre mais en tout cas quelque chose de proprement chrétien il y a des visions du monde dans lesquelles vous n'arrivez pas en fait à fonder ce droit exclusif de la personne humaine mais en tout cas dans une vision chrétienne la relation ce qui fait en fait qu'un être est une personne en tout cas humaine c'est qu'elle s'inscrit dans une filiation on a vu ça pour Dieu aussi père-fils et saint-esprit bon c'est pas un rapport de filiation mais voilà on pourrait dire de façon analogue et on le retrouve pour l'humanité donc le seul critère pour distinguer c'est un critère là aussi relationnel qui pour l'homme en tant que créature de Dieu s'inscrit dans la réalité biologique de la filiation et donc cette filiation par rapport à Dieu être en image de Dieu et aussi donc dans la filiation justement être engendré de parents qui eux aussi ont été en disons en image de Dieu et donc c'est l'appartenance biologique à la race humaine qui définit la personne et si je dis justement c'est l'appartenance biologique donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans la matière ça c'est intéressant donc c'est plus que le projet parental on parle parfois du projet parental alors c'est ça je ne vais pas traiter toutes ces questions éthiques mais une façon d'ailleurs de distinguer pour savoir quel foutus fœtus aurait vraiment un statut humain donc ce serait le projet parental pas vraiment la vision biblique donc il y a je ne sais pas pour vous disons j'espère que vous avez eu la chance que j'ai eue d'avoir eu des parents qui m'ont aimé qui m'ont voulu peut-être ici ou là aussi quelqu'un ben non c'était comme on dit parfois un accident mais maintenant du point de vue de Dieu il n'y a pas d'accident que des personnes choisies voulues par Dieu et donc ce n'est pas le projet parental qui fait la valeur d'une personne parce que justement les relations horizontales sont toujours secondes par rapport à la relation verticale qui nous définit et je voudrais terminer sur une citation d'un ouvrage dont je me suis aussi beaucoup inspirée et donc c'est l'occasion de le citer Emmanuel Housset qui a mené une enquête très poussée sur l'évolution du concept de personne publié au PUF donc presse universitaire de France donc en 2014 et donc voilà une citation donc de lui exister ce n'est pas seulement avoir une essence une nature avoir des propriétés mais c'est aussi avant tout c'est référé à son origine et c'est pourquoi pour répondre à la question qui est-ce il faut non seulement dire quelle nature possède la personne il faut également dire comment elle possède cette nature ou d'où elle possède la nature être une personne revient à manifester sa filiation et notamment le fait d'être fils de Dieu dans l'ouverture aux autres donc se reconnaître personne c'est se reconnaître dans la filiation à Dieu en tant qu'image de Dieu et cette filiation qui se reflète comme dans un miroir multiple dans les relations aux autres donc être personne c'est être en relation et ouverte aux relations avec les autres personnes donc alors j'espère que je ne vous ai pas trop épuisé et il nous reste encore un peu de temps pour les questions et les réactions applaudissements applaudissements